... Auxerre est en grande difficulté ces temps-ci, les Bourguignons sont 16e du classement. Ils se déplacent à Châteauroux, 11e des Castelroussins, plutôt bons à domicile et qui prennent la majorité de leurs points. Mais Châteauroux est sur 4 matchs sans victoire, dont 3 matchs nuls. C'est difficile et c'est peut-être le bon moment pour Auxerre de venir chercher un résultat à l'extérieur des Auxerrois qui sont tout de même la pire équipe du championnat à l'extérieur avec 3 points pris sur 21 possibles. Auxerre va essayer une fois de plus d'obtenir ces points qui changeraient tout à leur saison et Jean-Guy Wallem, l'entraîneur menacé à cause des derniers mauvais résultats, doit espérer un succès enfin convaincant. Et pourquoi pas sur cette opportunité avec la sortie du gardien de Châteauroux qui sauve devant l'attaque bourguignonne. Jean-Guy Wallem qui a fait des choix forts en laissant quelques joueurs connus comme Denis Solièche sur le banc. Châteauroux qui essaye de répondre avec ce long centre et la reprise de la tête ! Quel sauvetage du gardien de but Auxerrois de Novan Léon, bien présent pour mettre ce ballon en dehors de son but et en corner. 0-0 à la mi-temps, un match plutôt équilibré. Les Auxerrois n'ont gagné qu'un match de leurs six dernières prestations, ils sont sur deux défaites consécutives. La dernière très nette à la maison contre Nantes. Mais Auxerre tient le coup à l'extérieur et un point serait déjà un résultat intéressant. Châteauroux de son côté est privé de Jeannot, suspendu, mais tient ce match à la maison plutôt de bonne manière. Les Bourguignons n'ont que peu d'attaque, mais attention à cette balle en retrait ! Ça sent le but catastrophe et c'est le cas ! Le but cadeau réussi par Massamba Lossambou contre son propre gardien en faveur d'Auxerre. 49ème minute, Auxerre mène 1-0 à l'extérieur. C'est vraiment la catastrophe pour Châteauroux qui ne se forçait pas pour tenir au moins le match nul. Auxerre qui insiste avec cette énorme occasion sur la barre transversale. Le but du break était tout proche. Châteauroux qui essaye de revenir avec cette reprise magnifique et de Novan Léon qui réussit à mettre le ballon en corner. Quelle superbe occasion pour Claudio Beauvue, le meilleur buteur Castel-Roussin. Auxerre mène toujours à 1-0 et attention à ce tacle de Massamba Lossambou. Il reste 5 minutes à jouer dans ce match et Johan Hamel, l'arbitre de la rencontre, sort le carton rouge. Match cauchemardesque pour ce joueur, ancien monégasque, qui a marqué contre son camp et qui est exclu à quelques minutes de la fin. Auxerre a quasiment match gagné en modérant au score et à 11 contre 10 avec ce tir sur le poteau. Pas de réussite pour la JOCR qui était tout proche de mettre le but du KO. Énorme opportunité pour les Ossérois et pour Denis Solièche qui est entré dans ce match. Une dernière action peut-être dans cette partie 90ème minute pour les Castel-Roussin avec cette frappe. Et c'est au fond des filets le but de Raoul Arnold Gariana. Premier but pour lui en Ligue 2 et c'est l'égalisation de Châteauroux à 1 partout. C'est cruel pour Osserre mais c'est le score final à 1 partout entre les deux équipes. La ville de Châteauroux vous décéduit à 14. Allez, portée face à Tour, 2 buts à 0. Et l'enceint abattu...